Le système auditif reçoit des sons qui sont des vibrations d'ondes sonores, en fait, qui vont rentrer dans le conduit et arriver au tympan qu'on voit en violet. Là, le tympan va bouger, vibrer et faire bouger les osselets. Ces osselets sont au nombre de trois, le marteau, l'enclume et l'étrier, qui vont avoir un mouvement de pompe qui va amplifier le mouvement du tympan. Et puis, le dernier osselet va rentrer dans l'oreille interne et faire bouger les liquides qui sont à l'intérieur de l'oreille interne. Et ces liquides de l'oreille interne vont faire bouger des cils de cellules, les fameuses cellules ciliées. Et ces cellules ciliées, en travaillant, vont stimuler le nerf auditif qui va envoyer une information au cerveau. Et le cerveau va reconstituer le message auditif pour donner une image du monde sonore qui nous entoure en permanence. Et donc, c'est à tous ces niveaux qu'il peut y avoir ? Et bien sûr, à tous ces niveaux, des lésions peuvent survenir. Le tympan peut être abîmé, les osselets peuvent être abîmés, l'oreille interne peut être abîmée. Dans l'oreille interne, les différents contingents cellulaires, les cellules ciliées externes ou internes peuvent être spécifiquement abîmées. Et puis ensuite, le nerf auditif peut être abîmé. Et puis ensuite, le cerveau peut être abîmé. Et tout ça peut donner tous les symptômes qui accompagnent la perte auditif.